Bien sûr, le résultat de ce soir est un vrai soulagement, il est rassurant, mais il demande confirmation. Si on veut être ambitieux, il faut être une équipe régulière et qui est capable d'enchaîner une série, avec un programme copieux quand même, les prochaines semaines. Mais bon, ce soir c'est une victoire qui nous fait plaisir, parce que dans un premier temps, elle est sur une première à mi-temps, une mi-temps costaud, où on mène 2-0, on a été très efficaces, on a marqué deux buts, on a eu des situations intéressantes et on était solides défensivement. Par contre, une deuxième mi-temps où on a reculé, on a eu moins de maîtrise, où il y a des événements comme le carton rouge, beaucoup de cartons jaunes, qui fait qu'on recule un peu, on est fébrile, mais on s'est appuyé sur de la générosité, des valeurs de cœur, de courage, d'annégation, de solidarité, à l'instar du sauvetage de Christophe Erel, là, sur le centre en retrait, où il se jette pour contrer la balle. Voilà, c'est l'image que je veux voir de mon équipe de temps en temps. C'est bon d'être capable de prendre des points aussi avec ces valeurs-là, avec le courage, l'abnégation, le cœur. Donc, en ce sens, c'est une victoire qui fait du bien. Les joueurs ont montré qu'ils sont capables de se mettre minables, comme on dit, pour conserver le résultat. En deuxième mi-temps, ce n'est pas le football qu'on a envie de jouer, mais bon, il y a des jours comme ça, il faut savoir être pragmatique. Et l'essentiel, ce soir, était de prendre les trois points. Et ces trois points vont nous redonner la confiance, qui nous permettra d'avoir plus de sérénité, de tranquillité dans le jeu. Disons qu'on sort de ces 32 points où on était depuis un moment, depuis mi-décembre. Donc, voilà, on redémarre, on repart vers l'avant. Et je vous dis, ça demande confirmation. Et quoi de mieux que d'aller à Bollard pour montrer qu'on est une belle équipe consistante, parce que bon, là, on va y aller sans aucune pression pour essayer de faire un grand match, donc dans un stade fabuleux qui va être encore plein. Et donc, les trois points de ce soir vont nous permettre de l'aborder avec beaucoup de sérénité. C'est une défaite qui est dans une série négative entre deux équipes qui, justement, avaient besoin de retrouver le goût de la victoire. Je trouve que dans le contenu du match, le résultat n'est pas celui qu'on aurait dû mériter, parce que je pense qu'on a quasiment maîtrisé le match du début à la fin. Malheureusement, dans notre spirale négative, on a fait des erreurs qui ont amené les buts de trois. C'est nous qui les avons quasiment offerts sur un plateau à l'adversaire. Et on n'a pas su concrétiser notre domination de la deuxième mi-temps. On a quand même été maître du ballon et du terrain sur quasiment l'ensemble de la mi-temps. On a eu une réaction en deuxième mi-temps qui est encourageante pour la suite, même si les points ne sont pas l'asseoir. Je pense qu'on a au moins un match sur lequel s'appuyer en termes d'état d'esprit et de contenu. Je n'ai pas trouvé que c'est une période compliquée. Je trouve qu'on a eu le ballon tout le match et qu'on a fait deux cadeaux à une équipe qui n'attendait que ça pour nous contrer et que l'équipe qui avait le ballon et qui a amené plus de mouvements dans le jeu, c'était le Havre. Par contre, trois étaient organisés pour nous attendre, nous bloquer. Une perte de balle amène le premier but, une perte de balle dans nos 20 mètres et le deuxième, un pénalty qu'on cède sur une perte de balle. Après, le reste du temps, c'était un match qui se limitait quasiment à une possession avraise, certes stérile, mais une possession et une occupation du camp adverse. On a l'impression parfois que c'était nous qui jouions à domicile, mais le football, c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501